je sais que toi aussi les moustiques sont tes meilleurs amis je sais aussi que tu les adores donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te parler un petit peu des moustiques en connexion avec eux mais je vais aussi te donner une technique pour ne plus être piqué par les moustiques et pour qu'ils aillent voir finalement ailleurs donc du coup grâce à cette vidéo tu comprendras mieux les moustiques mais surtout tu sauras comment ne plus être piqué ne plus être dérangé finalement par eux bon visionnage les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec mon nouveau copain pour une vidéo que je sais que vous attendez depuis longtemps pour un podcast que vous attendez depuis longtemps aussi qui est sur comment est ce que finalement la connexion animale transforme ma relation avec les moustiques comment je vois les moustiques aujourd'hui est ce que c'est mes amis ou pas est ce qu'ils me piquent ou pas comment ça se passe avec les moustiques parce qu'on sait bien à quel point c'est les amis de nombreux humains les moustiques d'ailleurs je pense que toi aussi ton meilleur ami est un moustique on le sait bien on est tous très amis avec les moustiques alors déjà petite précision il y a des animaux sur cette terre qui souffrent de ce qu'on appelle le poids de l'inconscient collectif et un poids qui est assez important qui sont par exemple les moustiques donc si on demande à quelqu'un un animal qu'il n'aime pas un être qu'il n'aime pas il va toujours nous répondre les moustiques il n'y a personne il n'y a aucun humain sur cette planète qui aime les moustiques imaginez les moustiques c'est une espèce c'est exactement comme si on disait parce qu'on l'a appris que on n'aime pas je sais pas moi on n'aime pas tel tel groupe d'individus on n'aime pas les femmes par exemple on n'aime pas les hommes ou alors on n'aime pas les personnes qui on n'aime pas les juifs on n'aime pas les musulmans à chaque fois qu'en fait on prend un groupe quel qu'il soit alors là pour les moustiques c'est une espèce mais peu importe on prend un groupe d'individus on dit eux je les aime pas ou alors eux ils sont comme ça c'est ce qu'on appelle de la catégorisation et on oublie derrière ça qu'il y a des individus et on a tendance à l'oublier bien souvent et moi aussi moi aussi j'ai tendance à l'oublier bien souvent je vais dire par exemple je suis en Indonésie les indonésiens sont comme ça non les indonésiens sont pas comme ça par contre l'échantillon que toi tu as vu ils sont comme ça ok mais on n'oublie pas que derrière il y a des individus pour les moustiques c'est la même chose pour les moustiques c'est la même chose derrière l'espèce moustique il y a des individus moustiques qu'on va découvrir lorsqu'on se connecte à eux et lorsqu'on se connecte à eux bizarrement on va découvrir à quel point il y a une grande richesse chez les moustiques il y a une grande richesse chez les individus moustiques aussi pourquoi parce qu'en fait un moustique c'est juste la vie qui s'exprime dans un corps de moustique exactement comme moi il a je suis la vie qui s'exprime à travers le cordila donc si je te saoule c'est juste la vie qui s'exprime à travers moi qui te saoule en fait ou alors si tu aimes bien ce que je dis c'est exactement la même chose tu vois ça va être la vie qui s'exprime à travers moi que tu aimes bien qui te parle ou qui te parle pas chez les moustiques c'est la même chose et en fait quand on commence à se reconnecter à eux on découvre la nature en fait quand on commence à se connecter aux animaux aux êtres en général on découvre la grandeur et la puissance chez chaque être vivant et ça nous permet de reprendre notre place au sein du vivant mais surtout ça nous permet de rendre de se rendre compte de la richesse qui est présente autour de nous et la richesse qui est présente en chaque individu oui en chaque individu même un moustique et d'ailleurs je ferai une vidéo sur les araignées même chez les araignées même chez les araignées il y a une richesse énorme même si on a peur les moustiques ils ont autre chose les moustiques on les aime pas parce qu'ils nous énervent parce qu'ils nous piquent et comme ils nous piquent on les aime pas et comme nous les humains on est les tout puissants de la terre et que quand on dit j'aime pas les moustiques on reste à de top of the pyramide 1 les humains ont inventé une pyramide juste petit entre parenthèses une pyramide qui n'existe pas sauf dans le monde des humains qui est que l'humain est à de top l'humain est au top de la pyramide parce que l'humain c'est il est à l'image de dieu donc c'est des croyances anciennes c'est très archaïque mais elles sont restées présentes pour nous encore aujourd'hui et pour tout le monde 100% des gens même moi j'ai encore l'impact de ce truc de pyramide là l'humain est donc en haut de la pyramide il est à l'image de dieu c'est lui qui a créé le monde patati patata en gros et en dessous il va y avoir les animaux parce que les animaux ils sont éloignés de nous mais mais voilà ils sont éloignés de nous mais ils s'en rapprochent quand même un petit peu on sait bien qu'on a du lien avec les singes etc donc du coup ils sont en dessous de nous ensuite on a les végétaux les végétaux qui sont encore en dessous et ensuite les minéraux et même dans ce qu'on appelle la spiritualité terme que je déteste je pourrais faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs si ça vous intéresse dis le moi mais bref et et en fait même là dedans on continue cette classification de l'humain est au top en fait et donc tout ce qui dérange l'humain tout ce qui agace l'humain tout ce qui énerve l'humain tout ce qui est pas ok pour l'humain tout ce qui blesse l'humain tout ce qui fait du mal à l'humain c'est mauvais c'est nul c'est méchant donc moustique pic moustique méchant moustique pas intéressant moustique nul mais qui a vraiment pris le temps d'aller rencontrer un moustique et là tu vas me dire peut-être que tu n'en as pas envie peut-être que tu n'as pas envie d'aller rencontrer un moustique mais tu sais c'est comme quand on est enfant et que et qu'on te dit on te dit de tester un nouveau plat et que tu dis non j'aime pas oui mais est ce que tu as goûté non alors comment est ce que tu peux dire que tu n'aimes pas là c'est un petit peu la même chose en fait c'est un comportement un peu très très basique de dire bah non en fait j'en ai pas envie non je veux pas je les aime pas bah si en fait essaye et tu verras et en fait quand on se connecte aux moustiques on découvre une richesse mais une richesse immense déjà leur vision du monde elle est si belle pourquoi est ce que je dis ça parce qu'en fait déjà ils voient tout en micro 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 détail et en fait nous on a tendance à être dans nos pensées quand on regarde la vie autour de nous quand on regarde tu vois cette chambre où je suis là si je regarde moins de panne je vais être là ok bon et on oublie en fait d'avoir de la gratitude et de reconnaître la beauté dans chaque micro détail pour un moustique et ça c'est juste simplement sa vision du monde une goutte d'eau c'est juste magnifique c'est un joyau une goutte d'eau c'est juste divin de voir une goutte d'eau pourtant nous quand on voit une goutte d'eau avec nos yeux ben on est là ok c'est une goutte d'eau mais en fait être dans le corps d'un moustique regarder comme voir un moustique ça nous permet aussi de remettre les choses en perspective et de nous rendre compte de la beauté de nous rendre compte de la richesse de chaque moindre détail et on peut se dire en fait on s'en fout ça sert à rien non ça sert peut-être ça sert à rien mais c'est poétique c'est poétique ça rajoute de la poésie ça rajoute de la musique ça rajoute quelque chose de nouveau dans nos vies aussi de commencer à à s'émerveiller un petit peu aussi des petites choses d'avoir de la gratitude pour ce qui est présent autour de nous et regardez selon le regard d'un moustique ça nous permet ça les moustiques sont d'une grande finesse et tu le vois bien quand il pique il ya quelque chose de très fin très 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 précis très 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 minutieux faut savoir et ça c'est important aussi les moustiques servent à quelque chose sur cette terre c'est pas parce qu'ils piquent qu'ils ne servent à rien pourquoi est ce que je dis ça parce que très souvent on me dit oui mais les moustiques et les gapis servent à rien non tout est en équilibre sur la terre tout est en équilibre parfait tout le temps et c'est pas nous grand homme tout puissant qui va décider que tel être sert à quelque chose et que tel être ne sert à rien ils sont utiles sinon ils seraient pas là vraiment s'il y avait un être qui à la limite pas très utile sur cette terre c'est les humains les autres honnêtement ils font partie d'un écosystème qui vit grâce à eux donc ils sont utiles aussi faut savoir aussi que les moustiques pour se reproduire ils ont besoin de nous piquer donc ça fait partie de leur survie à eux à aucun moment ils viennent nous piquer en se disant je vais lui faire mal j'ai envie qu'elle se gratte de partout j'ai envie qu'elle me déteste non non jamais jamais ils sont ils agissent pour leur survie simplement simplement basiquement il a faim il mange c'est tout il se dit pas je vais lui faire du mal ou alors je vais le blesser non il a faim il mange quand un moustique vient vous piquer bah c'est qu'il en a besoin donc il le fait c'est tout basiquement il n'y a pas du tout de haine de l'humain il n'y a pas du tout d'envie de créer une guerre avec les humains loin de leur cette idée eux ils font juste ce dont ils ont besoin aussi moi ce que j'aime chez les moustiques c'est vraiment leur finesse mais après là encore une fois je parle des moustiques donc de l'espèce moustique moi ce que j'aimerais c'est vraiment ramener à l'individu à la beauté de l'individu encore une fois et à la beauté de la vie qui s'exprime dans un moustique c'est si beau parce que c'est la vie qui s'exprime dans un corps de moustique et qui on est vraiment pour juger pour dire bah non moi la vie quand elle s'exprime dans un corps de moustique ça me plaît pas c'est l'expression de la vie et moi j'ai vraiment la sensation que respecter la vie qui circule à l'intérieur de nous respecter la vie qui s'exprime à l'intérieur de nous c'est aussi prendre conscience de la beauté de la vie qui s'exprime chez les autres êtres et chez un moustique c'est le cas aussi alors oui ils sont chiants oui ils sont relous oui ils nous supportent oui bien sûr parce que leur mode de vie demande qu'ils viennent nous piquer c'est un peu relou moi j'ai des techniques pour qu'ils me piquent pas je vous donnerai ça à la fin à la fin de la vidéo je vous donnerai une technique pour que les moustiques ne vous piquent pas mais c'est autre chose mais mais moi j'aime j'aime vraiment me dire ok ila t'es qui pour juger en fait c'est que tu te prends pour qui tu te prends pour qui pour mettre ses jugements sur les moustiques ou sur je sais pas quelle telle espèce tel groupe d'individus alors qu'en fait mais t'es qui pour ça t'es qui pour parler t'es qui pour ça alors qu'en fait c'est juste la vie et on peut pas on est qui pour juger la vie en fait qui s'exprime dans ce corps de moustiques et quand on voit ça on trouve que c'est si beau et vraiment ils ont des moustiques des messins des messages magnifiques parce que moi j'ai déjà vu des moustiques à travers des connexions être des vrais guérisseurs en fait vraiment c'est comme s'ils avaient envie de aligner nos chakras mais de piquer à des endroits où en fait ça va refaire circuler l'énergie à l'intérieur de nous il ya de ça il ya eu des moustiques qui m'ont dit ça et il y en a aussi qui venaient piquer pour te dire qui venaient piquer les gens en fait qui mettaient aucune limite justement qui se laisse tout le temps envahir par les autres qui se laisse tout le temps piquer pomper leur énergie par les autres qui se laisse un peu vampiriser qui mette pas assez de limites et en fait c'est comme s'ils venaient piquer là pour dire héo et si en énergie tu mettais une limite et si en énergie tu disais non et si en énergie tu disais que tu veux pas et si tu mettais tes limites dans ta vie et où est-ce que en fait tu les mets pas et où est-ce que tu pourrais les mettre et si les moustiques devenait en fait nos enseignants et si ça devenait finalement des grands sages des maîtres qui viennent nous enseigner qui viennent nous apprendre à mettre nos limites et toi c'était tout le temps piqué par des moustiques et si tu te posais la question de ce qu'il vient d'apprendre lui qu'est ce qu'il aurait envie de te donner qu'est ce qu'il vient d'apprendre ce moustique qui te saoule qu'est ce qu'il vient d'apprendre alors déjà la patience alors déjà à te concentrer sur ce que tu as envie de te concentrer où est ce que tu mets ton focus finalement où est ce que tu mets ton énergie ton attention mais est ce qu'ils viennent pas t'apprendre autre chose les moustiques à mettre tes limites peut-être où est ce que tu pourrais mettre davantage de limites que tu mets pas encore n'hésite pas à demander la prochaine fois qu'un moustique qui vient t'embêter te dire ok qu'est ce qui vient m'apprendre lui qu'est ce qui vient m'apprendre et tu vas voir qu'en fait c'est des enseignants incroyables les moustiques qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre et à nous transmettre moi les moustiques me pique pas depuis toujours non pas depuis toujours depuis finalement depuis que j'ai choisi qu'il me piquerait plus mais en tout cas je trouve qu'il y a de beaux 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 enseignants chez les moustiques et est vraiment c'est des beaux êtres uniques magnifique et vraiment à découvrir et c'est ça qui est beau dans la connexion avec les animaux c'est qu'on va découvrir des êtres immenses très grands pourrait prendre un éléphant et les fans c'est grand c'est gros une baleine c'est grand c'est gros et des petits êtres tout petit comme des moustiques et puis après tu découvres des araignées puis après tu te rends compte en fait c'est tellement beau et oui ça paraît ridicule de dire un moustique c'est beau mais en fait c'est juste qu'on a oublié la valeur de la vie et je pense qu'on en revient beaucoup là en ce moment mais on oublie la valeur de la vie la beauté du vivant la beauté dans chaque être et on oublie tellement ça que ça nous paraît normal de tuer un moustique ça nous paraît normal de dire que les moustiques c'est moche que les moustiques c'est nul etc alors qu'en fait c'est c'est beau parce que c'est de la vie et peut-être que ça paraît totalement perché de dire ça mais non en fait c'est juste de la vie et ça qui est beau en connexion c'est vraiment de découvrir la beauté de chaque individu donc voilà moi j'ai envie de te dire aujourd'hui oublie pas que les moustiques c'est des enseignants incroyables qu'ils ont plein de choses à t'apprendre et après si tu mets tes limites peut-être que les moustiques te piqueront plus moi ce que je te propose c'est d'essayer essaye de mettre tes limites essaye de voir où est ce que dans ta vie tu mets pas limite où est ce que tu pourrais en mettre n'hésite pas à voir aussi les moustiques comme des super médecins guérisseurs chinois qui viennent te piquer là où ça va refaire circuler ton énergie parce que lorsqu'on les voit comme ça on les aime finalement et comme tout est dans la tête toujours on connaît bien l'effet placebo tout ça et bah si tu imagines qu'ils vont refaire circuler ton énergie il ya des chances qui viennent refaire circuler ton énergie en tout cas qui t'aide à ça donc n'hésite pas à imaginer ça aussi je pense que c'est des super techniques n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi la prochaine fois que tu rencontreras un mystique et que tu prendras le temps tu prendras vraiment le temps de te dire ok qu'est ce qu'il vient m'enseigner qu'est ce que lui vient m'apprendre où est ce que je mets pas mes limites et et si c'était un médecin finalement un médecin incroyable qui vient refaire circuler l'énergie à l'intérieur de moi et puis n'hésite pas à juste te rendre compte qu'en fait c'est beau c'est la vie qui s'exprime dans un moustique c'est un être c'est un individu c'est un membre d'une espèce certes mais comme tous les humains ne sont pas pareils tous les moustiques ne sont pas pareils non plus pas parce qu'ils sont tout petits qui sont tous les mêmes non donc voilà donc n'hésite pas à penser à tout ça et à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi déjà si cette vidéo t'a parlé si elle t'a parlé n'hésite pas à la partager pour qu'elle puisse parler à d'autres gens puisque je sais très bien à quel point les humains sont amoureux des moustiques et j'aimerais bien pas que ça change parce qu'en fait c'est peu importe mais juste qu'on n'oublie pas ce qu'il y a derrière un moustique finalement et puis si ça peut t'aider de les voir comme je t'ai dit avec ces trois conseils n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi encore une fois si tu penses que cette vidéo t'apporte n'hésite pas à la partager afin qu'elle puisse apporter à d'autres personnes autour de toi c'est un peu comme ça que les messages se répandent et puis et puis moi qu'est ce qui fait que je me fais pas piquer par les moustiques parce que j'ai passé une sorte de pacte avec eux et je leur ai dit de piquer toujours les gens avec moi donc ça c'est mon petit message pour te dire pas un endroit avec moi où il ya beaucoup de moustiques parce que tu risques d'être piqué donc voilà ça fait partie des petites techniques je t'en ai donné une autre avec les limites et avec tout ça donc voilà mais c'est aussi possible de faire ça aussi donc ça c'est la magie de la connexion avec les animaux voilà voilà par rapport à la connexion animale d'ailleurs si ça t'intéresse toi de développer cette capacité là je te mets un lien juste ici et dans la description où tu pourras justement laisser ton adresse email parce que la prochaine le prochain groupe formation qui se transforme qui sera plus comme avant mais de connexion animale va bientôt arriver elle risque d'arriver en octobre novembre donc voilà je sais qu'il y en a beaucoup 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 qui l'attendent parce que j'ai fait une sorte de pause donc j'en ai moins parlé donc si tu as envie d'être au courant et de savoir quand est-ce qu'elle sort et de pouvoir justement t'inscrire aussi n'hésite pas à nous laisser ton adresse mail dans la description je te le mets là je te le mets au dessus et puis je te mets tous les différents réseaux sociaux aussi pour être au courant un peu de ce qui se passe voilà ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous et sur ce je vous fais un petit de fin parce que franchement j'aime tellement le son et je venais juste d'en faire avant cette vidéo et donc ça me fait du bien de partager juste un peu de son son avec vous et donc Voilà j'avais envie Franchement c'était pur et lent d'inspiration J'avais envie de faire ça Voilà pour aujourd'hui Vous aimez voir les loulous, à bientôt Sous-titrage ST' 501